— Ça paraît évident. Ou alors la Grèce sort de l'euro, fabrique des dragues et finance son déficit avec l'inflation. C'est ce qu'a fait la 4e République à partir de 1945. Il y avait une inflation à deux chiffres. Il n'empêche que le pays a été remonté par la 4e République. La France était en bon état en 1958 quand le général de Gaulle est arrivé au pouvoir. Mais nous avions, et ça je m'en souviens, une inflation à deux chiffres. C'est incroyable. Bon, eh bien, il est possible que si... Parce que le problème actuellement, c'est que les États ne fabriquent plus de monnaie. C'est la crise qui a emporté la monarchie française en 1888. On manquait de numéraire. Et donc ils ne pouvaient pas payer, ils ne pouvaient pas financer les déficits. Et la Révolution, imaginez les assignats. Ils ont fabriqué des trucs en papier. Et puis comme ça, ils ont pu financer leurs déficits. Et donc certains économistes soutiennent que si le gouvernement grec sortait de l'euro, ils refabriqueraient leur monnaie. Ils financeraient. Mais seulement ça serait un effet, ça serait un mauvais exemple pour les autres pays comme l'Espagne qui risquent de connaître une crise de la même ampleur. Alors si la Grèce sort, l'Espagne sort, le Portugal, ça fait un gros morceau. Et donc déjà que les Français ne sont pas très favorables à cette nouvelle monnaie qui n'a jamais été populaire, l'opinion peut demander également une sortie de l'euro, le retour au franc. Et ça, ils ont très peur de ça. Et c'est pour ça qu'ils vont essayer de financer la Grèce pour éviter. Alors la France a garanti ou va garantir un emprunt important sur trois ans. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui prêtons, mais on est garants. C'est-à-dire qu'on emprunte et puis on donne l'argent. Et si le débiteur ne paye pas, c'est nous qui allons payer. Mais je lisais un sondage dans le Figaro, qui est le journal qui soutient plus ou moins, plutôt plus que moi, le pouvoir, et qui est un journal de droite. Eh bien, l'électeur interrogé par Internet, le chiffre précis, je ne me souviens plus, mais pensez-vous que la Grèce remboursera l'emploi ? Je ne l'ai pas sous les yeux, c'est 78%. Non. Les Français sont persuadés, enfin l'électeur du FIRO sont persuadés que ce prêt qu'on va consentir à la Grèce et par les États européens, celle-ci ne pourra pas le rembourser. Et donc nous, Français, dans trois ans, parce que c'est pour trois ans, on va être obligés de payer l'emprunt, de rembourser les créanciers. Et comme notre situation financière n'est pas très bonne, puisque le Premier ministre aussi, on va dire que les caisses sont vides, l'État est en faillite, quand on pense que le ministère de la Justice à Versailles, j'ai un ami magistrat, ne pouvait même plus payer des experts. On en est là. Bon, la situation n'est donc pas très brillante. Et donc si dans trois ans, on a en plus à payer les dettes de la Grèce, je ne sais pas comment ils vont faire. Et c'est pour ça que le problème est très, très... Et qu'ils n'ont que... S'ils veulent sauver l'euro, il faut aider la Grèce. Mais s'ils aident la Grèce, il est peu probable qu'elle rembourse. Donc on va reporter la crise dans trois ans, quatre ans. Et c'est ça le gros problème actuel. Et ils ne veulent pas supprimer cette monnaie, parce que c'est une étape vers un gouvernement européen d'abord et mondial ensuite. Voilà l'enjeu, parce que l'enjeu, il est économique, mais il est également politique et presque philosophique.